Générique La planète foot à la gueule de bois après la mort du mythique joueur argentin Diego Armando Maradona. Elpibé de Oro, le gamin en or, est décédé d'une crise cardiaque hier à 60 ans. Un enfant des rues devenu star et qui laisse une trace indélébile. Bonsoir Joachim Barbier. Bonsoir. Vous êtes reporter pour les magazines Society, SoFoot. Vous avez rencontré Maradona il y a deux ans et va y revenir. D'abord l'onde de choc provoquée par sa disparition. Dieu est mort, titre l'équipe. C'est une aura inouïe qui transcende finalement les populations, les générations. Oui, ça touche le monde entier parce qu'à la fois il incarne le football, c'est-à-dire dans son talent, ses excès, le football c'est une machine à procurer des émotions avec Maradona. On était sûr d'en avoir que ça soit sur le terrain ou en dehors. Et donc il y a une église maradonienne à Rosario en Argentine. Mais les adeptes, ils sont 100 000, mais on pourrait dire qu'il y en a partout dans le monde. À chaque fois que tous les gens qui ont vu jouer Maradona, qui l'ont approché, s'en rappellent toute leur vie parce que tellement il était, on va dire, puissant en termes d'envie de vivre. C'est faux parce que même l'Elysée a publié un communiqué enflammé. Alors voilà une partie, la main de Dieu avait déposé un génie du football sur Terre. Elle vient de nous le reprendre d'un dribble imprévu qui a trompé toutes nos défenses. Diego Seckeda, Diego restera. C'est un lyrisme inédit. Ça veut dire qu'il y a un conseiller qui a compris Maradona, ce qui est pas mal pour une fois. Peut-être Emmanuel Macron lui-même. Peut-être qu'Emmanuel Macron a glissé quelques... Peut-être qu'il lui manquait Maradona dans son album Panini en 85 ou en 86. Oui, oui, si. Alors après, on peut discuter de la pertinence, mais c'est vrai que... On ne sait pas si il y aurait la même chose pour Zidane, par exemple. En fait, depuis sa mort, quand les gens essaient de... qui ne connaissent pas Maradona, des fois j'essayais de trouver une formule et c'est comme si en France, il y avait quelqu'un avec Zidane, avec son talent, sa popularité et la personnalité de Depardieu. Vous voyez ? Dans le même... Voilà, dans la même enveloppe, quoi. Et donc, c'est un peu ce qu'il représente, c'est Maradona et Argentin et il correspond vraiment, c'est la rencontre entre un pays, ses valeurs et une personne qui les incarne. Donc, je pense que le chagrin du peuple argentin ressemble à celui qu'il a eu à la mort de Perron. Voilà, c'est dans la même continuité et c'est dans la même dimension. Trois jours de deuil national en Argentine décrétés. Qu'est-ce qu'il incarne, Maradona ? Il incarne, un, la réussite d'un gamin qui vient d'un bidonville, il a Fiorito, et qui devient le plus grand joueur au monde. Alors déjà, il y a cette histoire, cette espèce de mythologie du gars qui vient de tout en bas et qui monte tout en haut. Il a une dimension politique aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours montré son opposition aux institutions, la FIFA, tous ces gens qui gèrent le football en costume et qui l'insultaient régulièrement. De la fédération internationale de football. Oui, notamment à l'époque, Joao Avelange, qui était le président brésilien et qui le considérait comme responsable de sa suspension en 1994. Après, il avait été contrôlé positif. Après la Coupe du Monde de la République. Voilà, et puis en même temps, c'est aussi une icône populaire dans tous les sens du terme. Ça me fait penser un petit peu à Bob Marley, qui est mort depuis 40 ans, mais que les gens continuent à écouter, même s'ils ne sont pas fans de reggae. Donc voilà, et pour tous les… Enfin, s'il est devenu quelqu'un d'aussi important à Naples, c'est aussi quelqu'un qui a redonné de la fierté à des gens qu'on méprisait. Le sud de l'Italie, ce qu'on appelait Terroni, l'écu terreux. Grande histoire avec Naples, d'ailleurs. Grande histoire d'amour. Et donc, à chaque fois qu'il est arrivé quelque part, à part peut-être Barcelone, qui peut s'expliquer, il a toujours donné aux gens à la fois de la joie, des émotions et de la fierté. Donc forcément, il y a une dimension pratiquement mythique de cette personne. Pour revenir justement à cette histoire d'amour avec Naples, il va rejoindre le club italien en 1984, alors que finalement, personne n'a prévu de rejoindre ce club, en tout cas pas de son niveau. Oui, parce que c'est presque un petit club, un club moyen. Du sud. Du sud de l'Italie, qui n'a rien à voir avec la Juventus, les clubs de Milan. Et finalement… De Michel Platini. De Michel Platini. Et donc, il va un peu là-bas, non pas par dépit, mais parce que, un, le président du club le veut absolument et qu'il a passé deux saisons à Barcelone, où ça s'est mal passé, à la fois avec les supporters. Un championnat qui, à l'époque, est très violent et donc qui prend beaucoup de coups. Et puis, il y a aussi le début, on va dire, de ses activités nocturnes. Donc, il part à Naples. Et donc, ça prend deux, trois ans. Mais grâce à Maradona, Naples va devenir champion d'Italie, ce qui n'était jamais arrivé. Et donc, il y a cette histoire de… Des petits, façon puissante. Du petit et de la revanche de l'Italie du sud sur l'Italie du nord. Donc, rien que pour ça, puisque depuis Naples, il n'a plus jamais été champion, donc les Napolitains le gardent dans leur cœur et on a pu voir les images hier soir. Donc, c'est une icône au sens… À Naples, c'est une icône au sens religieux. C'est-à-dire, il y a San Gennaro, le Saint, et il y a Maradona. Avec ce côté porte-voix, vous le dites, des plus fragiles, des plus pauvres aussi. Et d'ailleurs, il va être très présent, en tout cas s'engager politiquement, avoir des incointances, en tout cas, ou des liens. Oui, des liens, notamment avec Fidel Castro, après sa carrière. Alors, pas forcément chercher de la cohérence, mais il y a Maradona à une admiration pour les révolutionnaires sud-américains. Donc, je parlais de Perron, Che Guevara, Fidel Castro, Chavez. Il a une conscience politique, qu'elle soit incohérente, ou bien qu'il ne regarde pas certains aspects, c'est évident. Mais en tout cas, il est structuré politiquement par ses origines, donc un bidonville de Buenos Aires, et puis cette mythologie, un petit peu des révolutionnaires sud-américains, très anti-américains. La légende Maradona, elle bascule quand même en juin 1986, le 22 juin. Vous voyez de quoi je veux parler ? Je crois. L'Argentine, qui gagne contre l'Angleterre en quart de finale, la Coupe du Monde. En gros, pour les néophytes qui nous regardent, Maradona va marquer deux buts incroyables. Un but de la main, et cinq minutes plus tard, un but de génie. Ça, ça résume aussi assez bien le personnage. Oui, il y a la transgression avec la main, et la rédemption avec ce plus haut but. Donc il y a quelque part, c'est un peu un héros d'un film de Martin Scorsese. Voilà, c'est un peu le loup de Wall Street, sauf sur le terrain, et qu'effectivement, il y avait tout le contexte politique. La guerre des Malouines, qui a été perdue par l'Argentine, avec un sentiment d'humiliation. Quatre ans plus tôt, c'est ça ? Une Argentine qui sortait aussi de la dictature. Et donc, pareil, il redonne la même fierté qu'il donnera plus tard à Naples. Il la donne aux Argentins, en gagnant cette Coupe du Monde, et en battant surtout un pays qui les a humiliés avec les Malouines, aussi qui avait colonisé, notamment économiquement, le pays au début, à la fin du 19e siècle. Donc, c'était... Une sorte d'acte politique. Oui, d'acte politique. Et c'était, s'il fallait faire un coup de génie, il n'y avait pas meilleure scène de théâtre que ce match contre l'Angleterre. Bon, et cette fameuse main de Dieu... C'est lui qui a dit que c'était la main de Dieu, quand on lui a dit juste après. Vous avez fait la main, il a dit que c'est la main de Dieu. Donc, voilà, il avait remis son destin dans les mains d'autres forces plus puissantes. Vous l'avez interviewé, il y a deux ans, lorsqu'il vivait au Mexique, les entretiens avec lui sont assez rares. Qu'est-ce qui vous a frappé lors de cet entretien ? Alors, un, j'avais attendu trois jours avant de pouvoir le rencontrer. La deuxième, c'est qu'on n'avait pas payé parce que pendant longtemps, Maradona demandait 50 000 ou 100 000 dollars pour être interviewé. Et en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça, à l'arrache. Alors, un sentiment de tristesse parce que quand on a connu le joueur sur le terrain, on voyait quand même qu'il avait une santé qui était quand même très déclinante, il marchait à peine. Et des fois, il avait des absences parce que, alors, je ne sais pas si c'est lié à la consommation de cocaïne, mais il y avait des fois où on sentait qu'il n'était pas là, il fallait attendre qu'il revenait. Donc, quand on a, comme c'est mon cas, grandi avec les souvenirs de Maradona et qu'on voyait Maradona aujourd'hui qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'il a été, c'est normal. Voilà, et puis en même temps, un peu le constat qu'il continuait à être dans le football, à être entraîneur parce que le terrain était le seul endroit qui le maintenait en vie. en dehors du terrain, on avait l'impression de voir quelqu'un de 80 ou 90 ans qui n'était vraiment pas en forme. Et à chaque fois qu'il se réanimait, c'était quand il était sur le terrain avec un ballon, qu'il était avec ses joueurs, avec ses coéquipiers, que finalement, il restait sur le terrain pour rester en vie. Eh bien, merci. Merci encore pour ce témoignage. Je rappelle Joachim Barbier que vous êtes journaliste à Society et SoFoot. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission intitulée ce soir Darmanin. Coup de pression. Bonne émission à vous. Merci. Merci.